Cette visite d'un ministre britannique des affaires étrangères en Russie est une première depuis 5 ans. Ce vendredi, Boris Johnson a rencontré son homologue russe à Moscou. Leur entrevue s'est soldée par une conférence de presse qui a donné lieu à un face-à-face tendu. Les relations entre les deux pays sont dégradées depuis plusieurs années. Nous ne pouvons pas ignorer ces difficultés. On ne peut pas prétendre qu'elles n'existent pas et on ne peut pas prétendre non plus qu'on partage le même point de vue sur les événements en Ukraine ou dans les Balkans occidentaux ou sur le cyberespionnage comme l'a déjà évoqué la première ministre Theresa May. Nous prenons la défense de la communauté LGBT de Tchétchénie et partout ailleurs. C'est ce qu'on attend de nous. L'un des principaux sujets de crispation concerne la Syrie. Londres reproche à Moscou son soutien indéfectible au régime de Damas. Moi, je n'ai pas le souvenir d'une quelconque agression de la Russie contre le Royaume-Uni. Nous n'avons jamais accusé Londres de quoi que ce soit. C'est plutôt l'inverse. Nous avons entendu beaucoup d'accusations et même des insultes de la part du Royaume-Uni contre la Russie comme quoi nous soutiendrions un régime criminel en Syrie, que nous serions des agresseurs, que nous serions l'occupant. Malgré leurs nombreuses divergences, les deux hommes ont assuré vouloir aller de l'avant et renforcer la coopération culturelle et économique en dépit des sanctions.